La coordination, la convention dit que c'est l'exclusivité de la Fédération Camarounaise de football. Sur ce cas, au moins, ça n'a pas été respecté. La coordination des sélections nationales. Non, 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 non. Oui. Il faut savoir que ce type de décret, il y a des dispositions qui échappent à certaines personnes, à la compréhension de certaines personnes. Je dis et je répète que la convention de 2015 complète le décret, vient en appui au décret. C'est le problème. Ce que depuis je vais expliquer et que je n'arrive pas à faire, c'est quoi ? C'est qu'en réalité, pour que le décret, pour que la convention de 2015 soit complètement mise à l'écart, pour qu'on estime que ça n'est pas conforme à la loi et tout ce que vous voulez, c'est qu'il faut annuler, il faut l'abroger, il faut la déclarer caduc, afin que, comme ça pue plus dessus, comme élément, comme élément de justification du choix du sélectionneur par l'État du Cameroun. On parlait du coordonnement, c'était au niveau du coordonnateur. Donc, ça c'est un jeu de débat. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens interprètent en fonction de leur humeur, en fonction de leur panchère et tout le reste. Je suis en train d'expliquer, de décortiquer. Voilà, ce que dit le décret, ce que dit la convention de 2015. C'est tout. Si la convention n'a plus du goût des responsables de l'Afrique à foot. Ils peuvent dénoncer cette convention et la rendre nulle. L'article 4.1, parlant du coordonnateur, dit « La coordination administrative, sportive et technique des activités et des programmes de sélection nationale et de football visée à l'article 2 ci-dessus est assurée par un coordonnateur général nommé par le président de l'Afrique à foot. » Ce qui n'a peut-être pas été respecté, le texte. Donc, on va peut-être parler plus tard. On va revenir peut-être sur les textes plus tard, sur les différentes interprétations qu'on a fait. Mais parlons déjà, est-ce que derrière cette volonté de Marc Brice, de rencontrer le président de la Fédération Camerounaise de football, il n'y a pas le ministère des Sports qui veut que les choses soient apaisées aujourd'hui ? Le ministère des Sports a invité Samuel Toffis à assister à la cérémonie de signature de son contrat qui était prévue ce lundi après-midi. Voilà ce que le ministère des Sports a fait. Ce qu'est Louisine. Il devrait être là dans les noms. Je le dis, j'explique. Oui. Ce que le ministère des Sports a fait, c'est d'inviter Samuel Toffis, en tant que président de la Fédération de l'Afrique à foot, à assister à la cérémonie de signature. Est-ce que le ministère des Sports est derrière la main tendue de Marc Brice à Samuel Toffis ? Ça, je n'en sais rien. Je ne pense pas que ce soit leur visage. Je ne pense pas que ce soit leur volonté. Parce que quand on a clairement invité le président de l'Afrique à foot à assister à la cérémonie de signature, on n'a pas besoin de demander à l'entraîneur de l'appeler pour le saluer et lui demander comment il va. Non. Je pense que c'est une initiative personnelle. Je l'ai tantôt dit. Marc Brice est un fan psychologue. Je rappelle qu'il a fait près de 20 ans dans la police criminelle d'Anvers, en Belgique, d'après certaines sources. Donc, il a ce côté de psychologue. Non, il est beaucoup plus policier que coach. Non, beaucoup plus policier que coach. Non, pas vraiment. Surtout que, écoutez, à un seul niveau, l'activité de l'entraîneur ou les sélectionneurs, coach, recommande des qualités particulières de psychologue ou même de flic. Ça demande le flecme parfois d'un flic. Ça peut également demander la capacité d'entrer, en tout cas, dans le cerveau des gens, dans la tête des gens. C'est important, toutes ces qualités-là. Ça peut permettre de gérer tout un groupe sans qu'il n'y ait forcément du désordre, de l'indiscipline. Parce qu'il faut rappeler, moi, je suivais une sortie de, je trouve, c'est Anthony Pla, l'ami Anthony Pla. Voilà, j'espère que, voilà, Anthony Pla qui... Allez, vous n'êtes pas très amis sur les réseaux sociaux, qui vous a derrière bloqué. Nous étions amis. Certaines vérités ne sont pas toujours bon à dire et à certaines personnes. Et puis, voilà, par rapport justement, je crois qu'il jouait par rapport à la séquence à foot. Il avait taxé des journalistes caronais, des journaleux et tout ça. Donc, ce n'était pas non plus honorable. Il n'a pas à dire ça. Vous savez, le débat contradictoire, le débat intellectuel, ça requiert aussi de la courtoisie parfois. La courtoisie et du respect envers les autres. Vous voyez, chaque fois ici, là, je peux critiquer ça, mais ton fils, je ne dis pas quelque chose qui va contre sa personne. Ça n'a rien de personnel. Je parle du footballeur. Je parle du footballeur, je parle du gestionnaire de l'Afrique à foot. Parce que le footballeur, je l'avais pratiquement bien habile contre lui. C'est-à-dire que sur son talent, ses performances. Il n'y avait rien à dire. Mais là, je parle du gestionnaire. Mais quand vous avez un confrère qui, parce qu'il est ce qu'il est, estime qu'il peut traiter toute une corporation de journaleux. Il avait traité Rémingono du journaleux. Il a traité les promoteurs de ses foot à l'indigné au coup les consorts de journaleux, de blogueurs, tout ça. On se devait quand même, par solidarité, de lui rappeler qu'il n'a pas le droit de le faire. Et c'est dans cette origine-là que nous avons eu cet échange. Et voilà, c'est parti en vrille. Mais écoutez, je respecte son travail. Il vient toujours respecter d'ailleurs ses informations. Mais quand il va au-delà de son travail, c'est-à-dire quand il va au-delà de son rôle d'informer, d'éduquer, d'édifier les uns les autres, quand il se permet d'entrer dans les querelles camerounaises, en fait, ce n'est même pas un problème qu'il soit dans les querelles camerounaises, mais quand il vient et qu'il insulte une corporation, ce n'est pas du tout normal. Parce qu'il ne peut pas le faire en Europe. En Europe, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas. Chaque fois, il y a des dérapages en Europe. Vous allez regarder RMC, vous allez regarder l'équipe, tout ça. Il y a des gens qui prennent des pollutions, qui disent des choses parfois qui peuvent être assimilables à des anéries. Mais vous ne devriez pas donner plein à les dire là-bas que, par exemple, comment il s'appelle, tel Ériolo, tel journaliste, tout ça. Non, il sait quelle est sa place. Mais parce qu'il pense qu'il a le droit de dire des choses, de dire des choses aux jenesses camerounaises, il le fait, ce n'est pas bien. Mais par contre, sur le travail, j'apprécie. Et justement, j'apprécie cette vidéo où il ressortait. Parce que c'est important. Nous ne sommes pas proches de la Belgique. Proches physiquement, proches même culturellement, proches même médiatiquement. C'est-à-dire que nos médias même, les médias que nous suivons beaucoup plus, ce ne sont pas des médias qui viennent de Belgique, mais beaucoup plus de France. Alors, Marc Brice aurait été entourné dans le championnat français. On aurait quand même eu des idées sur lui. Or, aujourd'hui, on est quand même obligé de suivre des gens comme Anthony Plaque, qui a suivi le championnat belge, qui a suivi Marc Brice, d'après ses dires, et qui nous a présenté Marc Brice comme un psychologue, un fin psychologue, quelqu'un qui privilégie le groupe plutôt que l'intérêt individuel. Et c'est important d'avoir un entrepreneur qui donne de la valeur, qui mène l'argent sur le groupe. On nous a dit, Anthony Plaque, que vous allez interagir juste d'un jour, qui est sous les ordres de Marc Brice, ils vous diront que si vous devez, même s'il apparaît des cadres de 2h du matin, très tôt le matin, vous allez frapper sa porte pour vous plaindre, pour lui soumettre une doléance. Si vous êtes seul, il ne vous écoutera pas. Il privilégie davantage des choses qui vont dans le sens du groupe, dans l'intérêt du groupe, et pas des individus. Et c'est important. C'est aussi important de savoir que c'est un homme qui n'aime pas se faire marcher sur les pieds. C'est quand même un homme à qui on n'impose pas grand-chose. Et le même Anthony Plaque nous a fait comprendre que des gens disent qu'il n'a pas fait 2-3 ans. Déjà, un. Il faut un peu nous donner le nom de ces entraînés-là qui font plus de 2 ans, 3 ans dans un club. Ils ne sont pas dans le monde. Ne confondez pas. Justement, je voulais y arriver, parce que lui, il a dit ne confondez pas. Il ne faut pas seulement voir Guardiola. Il n'a pas fait 3 ans d'affilée comme ça. Zidane a fait des années. Il a gagné 3 Ligue des Champions. Après, ça, il est parti. Avec le Réa Madrid. Lui aussi, il n'a pas fait 4-5 ans. Il ne sont pas nombreux qui le font. La durée de vie des entraînés ne sont pas forcément à cause de leur talent ou pas. C'est parfois... Et puis, il nous a dit, Anthony Pilar, les clubs avec lesquels il a évolué sont des clubs où il avait beaucoup plus une fonction, je veux dire, une mission de formation des jeunes, d'encadrement des jeunes. Parce que beaucoup de ces jeunes-là qu'ils forment, ne vont pas jouer ailleurs, tout ça, sont invités. Anthony Pilar, il nous a dit qu'en Belgique, il y a des clubs comme ça. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont brillé parce qu'ils sont passés... Il nous a dit qu'il ne faut pas simplifier le championnat belge. Donc, l'équipe nationale du Cameroun sera désormais un club d'un centre de formation ? Non. On vous parle des dispositions et des capacités de quelqu'un qui a une dimension pédagogique, dont c'est un formateur déjà à la base. Donc, c'est aussi, d'après Anthony Pilar, c'est un atout d'avoir un formateur de cette qualité-là dans cette équipe. Et d'avouer aussi quelqu'un comme ça qui n'est pas quelqu'un qui se fait marcher sur les pieds parce que justement, j'y arrivais, il n'a pas fait long feu dans plusieurs clubs, dans certains clubs parce qu'il ne se voyait pas imposer des choses. Il ne se voyait pas imposer des joueurs. Il ne se voyait pas. Il avait même fait des listes de recrutement pour des... des mecs à tout ça. Et puis, il n'a pas été dans ce qu'il voulait. Il faut savoir qu'il a entretenu des clubs certes au moyen et qu'il n'avait pas forcément des budgets pour concurrencer les FC Bruges et autres grands clubs de Belgique. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier, c'est le dernier club où il a été remercié. On parlait justement des joueurs qui ont été vendus au Mercato et par la suite, ça n'a pas marché. D'ailleurs, quand il est parti, celui qui est venu par la suite n'a pas su remonter la pente. Donc, ce n'est pas parce que aujourd'hui, on va dire de façon péremptoire, comme ça, qu'il n'a pas remporté grand-chose avec ces clubs-là et tout ça, qu'on va dire que forcément, il n'a pas une certaine valeur. On nous a dit, selon Anthony Pla, il aime bien le 3-4-2-1, le chien, voilà. Et le même Anthony Pla a estimé qu'il n'est pas sûr que Marc Breeze puisse implémenter ce système de jeu au Cameroun parce qu'il faut des jeux qui vont avec, il faut la philosophie qui va avec et qu'effectivement, voilà, ce n'est pas un coach limité, c'est quelqu'un qui sait s'adapter et qui va... Ce système-là est bon avec le chameleur belge parce que le chameleur belge, ça va très vite d'après les révélations d'entre vous-là. Nous, on ne suit pas particulièrement ce chameleur belge. Donc, il y a des choses. Donc, du coup, quand vous suivez des choses concernant le témoignage, vous pouvez être mieux édifié sur le personnage. C'est important de savoir de qui il s'agit, à qui on a affaire. Un monsieur qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne se laisse pas imposer les choses, qui a un charisme, qui a... Voilà. Une certaine... D'accord. On va tout simplement dire qu'on attend le maçon au pied du loup. Oui, moi, je parle des qualités psychologiques, des latitudes... Qui sont des plus pour un sélectionneur. Depuis que je parle, je n'ai pas dit que c'est un grand coach. Je n'ai pas dit que c'est un flanc d'articien. Je n'ai pas dit que c'est... Là, il dit que c'est un policier. J'ai dit qu'il a des capacités, il a des qualités, des aptitudes qui peuvent justement être importantes pour la gestion d'un groupe. Parce que vous savez, si vous êtes trop souriant avec des joueurs, c'est un problème. Si vous n'êtes pas souriant, on va dire que vous vous frustrez. C'est un problème. Si vous... Vous êtes trop sévère, c'est un problème. Donc, il faut savoir être psychologue. Il faut savoir... Si vous laissez trop de liberté à certains, si vous privilégiez un joueur particulier au décliment du groupe, ça peut aussi être un problème. Donc, il faut savoir aussi... Je crois que le ministre des Sports a dit, justement, ils ont analysé le profil des uns et des autres. Ils ont été déposés. Ils ont été déposés. Ils ont en fonction, non seulement des prétentions salariales aussi, mais il y a tout ça qui est en train de croire parce que ça s'est passé par visioconférence. Donc, du coup, il y a la possibilité de changer, de poser des questions. Et même des questions pièges, parfois, aux concernés, pour qu'ils puissent dire, pour qu'on puisse comprendre à qui on a à faire. Merci, M. Renéa. Merci, M. Maji. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez la possibilité de donner vos propres avis en commentaire. Likez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. A très prochainement.